Bonjour, je suis le responsable de la communauté d'Ndjani. Je suis le responsable de la communauté d'Ndjani. Nous avons une population d'Ndjani dans le cadre politique. Depuis 12 ans, nous avons travaillé. Depuis 12 ans, nous devons avoir un candidat d'Ndjani. Nous devons faire un candidat d'Ndjani à la communauté d'Ndjani, àworth d'avoir une élection de changement. Il faut aussi m'aider les gens pour les gens. C'est ce qu'on devrait faire, nous devons nous parler. Vous savez que en fonction du travail, Et ce qui nous a dit, nous avons des états qui sont en train de se dérouler. Nous avons une état qui est en train de se dérouler. Et nous avons des manquements de la état qui nous réunit. Donc tous les états qui sont en train de se dérouler. Les besoins sont en train de se dérouler. Nous savons que le Président Maksal est ici, il a eu le deuxième forage du PDC. Le projet de deuxième forage. Nous avons dit qu'il est implanté. Nous avons dit qu'il est implanté. Nous avons dit qu'il a eu le PDC de Cheikh Diop. Ils sont venus ici, regardés, analysés. Mais maintenant, nous avons vu qu'il n'y a pas d'avancement. Nous devons avoir une relation. Nous devons dire qu'il y a des besoins. Nous avons vu qu'il y a des besoins de production. Il y a des besoins de la région de Lugan. Mais nous avons vu qu'il y a des besoins de 15 km pour les projets. Nous devons tirer à une ville de Patarnard pour les besoins de production. Il y a eu 4 km depuis le PDC de Cheikh Diop. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas être en train. Nous devons aimer la salade au Maroc et nous leur 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 leur. Nous devons avoir des besoins de l'indépendance. C'est maintenant qu'on a une forage. La forage, si on termine, c'est l'enfer. Personne n'a jamais été. Donc, on peut le changer. Et la population qui s'occupe, on peut le changer. Donc, on a une forage. Une fois qu'il y a une heure de temps, la forage s'occupe. Il s'occupe quelques heures. Et la population s'occupe. Donc, la deuxième forage s'occupe. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gr miał de temps. Il est alors que le talibou est en train de faire. Mais, sauf qu'il y a des plus ou moins, on voit que les communes ont fait de plus en plus. Il y a des gr אםs dans la ville. Il y a des plus grandes problèmes de marché. Il y a des plus grandes régions de l'eau dans la fenêtre. Mais, il y a des problèmes. Si il y a un peu de mercenariat, il faut aller en plus. Comme on peut le faire, alors que nous devons les arrêtements Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème. Tout ça, on l'a besoin. Ce n'est pas possible de dire que ça n'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que si la population a eu lieu aujourd'hui, il y a des électeurs qui sont dans le pays qui ne connaissent pas les gens. Il n'y a pas besoin de la population. Il n'y a pas besoin d'être responsable politique. Il n'y a pas besoin de l'État. Il n'y a pas besoin de la situation. Il ne doit pas en faire une solution. Rien ne va pas s'éteindre. Rien ne doit pas s'éteindre. Rien ne veut pas s'éteindre. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que l'on soit en train de se faire. Nous dions bien. Le message est que le candidat Bernard Bocayaka avait aimé le président Maxal pour qu'il ait été des réunies par 2012. nous sommes tous les gens qui ont été autorisés. Ils nous ont dit à l'euro, ils nous ont dit comment ils ont donné leur vie. Quand vous savez que les 12 ans, nous avons fait d'autres situations. Donc nous avons dit qu'il est une coalition. Nous sommes le responsable de qu'elle soit responsable. Toutes les personnes qui sont là, les personnes qui sont là. Lérale Moudani Fada Yessal Moustapha Nias Donc nous n'avons qu'un cadeau à père On leur dit que c'est un cadeau d'un homme Et nous tous l'aiment Nous l'aiment plus Nous l'aiment plus d'un cadeau Mais nous l'aiment plus d'un homme Et nous l'aiment plus d'un homme Nous l'aiment plus d'un homme Avant qu'il n'y ait plus d'un homme C'est Ndjani C'est Ndjani Ndjani C'est un homme qui connaît Il faut savoir où Ndjani est Il faut savoir Il faut savoir qu'il y a des besoins Il faut leur donner C'est parce qu'il n'y a pas d'un homme Il n'y a pas d'un homme Il y a un homme Il y a un homme Il n'y a pas d'un homme Il n'y a pas d'un homme Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'un homme Il n'y a pas d'autre Donc le président Ndjani Il n'y a pas d'un homme 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 C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous avons travaillé. Il ne nous a pas de temps de s'enclencher. Il nous a eu. Il nous a fait de notre femme. Il nous a eu. Il s'agit de quelqu'un d'électeur. Il est en train de accéder à notre propre place. Il est en train de me remettre. Il s'agit d'où? Il s'agit d'où? Je ne leur ai pas du tout pour ma famille qui se furent sur ses deux. Il m'a fait mal pour vivre ensemble, on a toujours un mariage des amis qui leur sont à l'arrivée. Mais on lui demande que c'est un mariage. Il m'a dit qu'il est venu en fait à l'arrivée de sa famille. Il m'a dit qu'il était venu en fait avec ses enfants et ses enfants. J'ai un homme qui a perdu le temps à lui. Nous voulons le faire au Sénégal pour une femme, car nous sommes occupés. Nous sommes allés dans le travail. Je vais dire que je vais m'appeler le mariage. Il est en train de soutenir à l'autre, mais il est en train d'avoir une femme. Il est en train d'avoir une femme de ma femme, il est en train de se dire à l'autre. Et vous êtes là... Et vous êtes là... Vous êtes là... Oui, je prie la vie... Je n'ai pas la même chose... Que vous êtes là... Vous êtes là où le nom... Rien... On est là où on est là... Je ne suis pas levé... Mais je ne suis pas levé... La vue des gens... Vous êtes là où on est là... Notre place n'est pas... Nous nous sommes là... et on va partir de la chambre, et on va sortir de la chambre, et on va aller au poste de santé, et on va aller à la chambre et on va aller au poste de santé. Cela est ce que nous devons faire. Nous voulons que l'homme de Dieu soit donné pour lui, et que lui a pu le faire, et qu'il a eu la santé. Les hommes qui vivent, nous nous devons faire de la chambre, c'est ça qu'on aime. Et nous devons faire des choses L'Etat est donc un homme qui s'occupe. C'est lui en train de se lever. C'est lui. C'est lui qui est lui. Il a été venu à nous dire qu'il est venu à nous dire qu'il est venu à notre édoulement. C'est comme ça leur a dit. C'est comme ça, c'est comme ça. Il a été dit qu'il n'y a pas de fricte. Il ne s'agit pas de fricte. Il n'y a rien de fricte. Il s'agit là de fricte. Il faut qu'on puisse se lever. La cérémonie qui nous a réunie a pour objectif d'abord de motiver nos militants, aussi de leur mettre au courant que nous venons de discuter en ce qui concerne le comité directeur de la coalition Bernou Bokiakar au niveau de Ndjaye, pour prendre la décision solennelle de soutenir le candidat que le président de la République, M. Makisal, nous a indexé, c'est-à-dire Amadouba. C'est l'objectif de la mobilisation. Effectivement, comme vous venez de l'entendre en ce qui concerne la version Wolof, Ndjaye est une commune très grande qui s'est développée. Je pense que plus de 10 000 âmes se réveillent dans cette commune. Donc nous avons des besoins, des doléances, à savoir un second forage, un centre de santé si possible aussi, mais aussi d'autres pistes de production parce qu'au niveau d'Ndjaye, nous avons Sainte, nous avons Patard, mais nous avons aussi un marché, un grand marché, un lume à Tchallin. Donc nous voulons que tous ces villages soient reliés par des pistes de production pour pouvoir permettre aux cultivateurs d'amener leurs produits au niveau du marché. Parce que nous avons vu qu'au niveau des autres communes, à Ndjaye, nous n'avons pas de pistes de production. Nous avons une route principale qui traverse la commune, c'est-à-dire Warak jusqu'à Ndoyen. Donc nous voulons des pistes de production, des routes, des routes godronées au niveau de la commune d'Ndjaye. Effectivement, parce que le forage que nous avons tombe souvent en panne et l'eau qu'il pompe ne suffit pas à la population. La capacité ne suffit pas à la population qui se réveille au niveau de la commune d'Ndjaye. Donc nous voulons un second forage. D'ailleurs, nous avons fait des études et on nous avait d'ailleurs montré là où on peut implanter même un second forage, mais toujours en vain. Donc nous voulons que si le candidat de la coalition, Beno Bokoyakar, M. Amadouba, prend le pouvoir, essaye d'exécuter tous ces projets au niveau de la commune d'Ndjaye. Effectivement, c'est-à-dire nous conseillons au premier ministre et candidat, M. Amadouba, de venir à Ndjaye comme le président Maxal l'avait fait en 2011. Parce que le président Maxal n'a pas attendu d'arriver au pouvoir pour venir à Ndjaye. Il est venu ici, on a fait des séances de travail pour dégager les priorités de la commune. C'est ce que nous souhaitons aussi pour le candidat Amadouba, parce que nous voulons mouiller le moyen pour qu'il gagne ses élections. En tout cas, on est mobilisés, on est déjà sur le terrain pour pouvoir convaincre les électeurs pour qu'ils gagnent ses élections au premier tour. Nous sommes derrière notre leader Aletiam et j'en suis sûr et certain que nous gagnerons ces élections.